Merci, Président. On a rappelé déjà dans la journée d'hier l'importance de ne pas oublier. Les institutions ont le rôle, évidemment, important, et je dirais même nécessaire, de transmettre aux nouvelles générations l'importance de ne pas oublier. Encore aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, dans vos interventions, collègues, vous avez rappelé de nombreux exemples de négationnisme, de nouveaux exemples d'extrémisme, qui n'ont pas de couleur, au mieux, qui ont une couleur, mais qui n'est pas la couleur le problème. La haine et la violence, comme on a dit, n'ont pas de couleur. Le débat politique, hélas, peut-être parfois retombe dans une instrumentalisation qui n'est pas convenable dans des moments de si grande importance de mémoire et de douleur qui demanderait, je dirais avant tout autre chose, rien d'autre que le respect. En retournant sur le rôle de transmission de ces valeurs, qui sont les valeurs de la mémoire, je dois souligner tout de même un aspect qui est de quelque façon réconfortant. Moi, j'ai trois fils, j'ai trois fils qui sont dans des différents niveaux scolaires, école primaire, école secondaire de premier degré, école secondaire de deuxième degré, et je dois dire déjà dans les années passées que j'ai vu une grande sensibilité de la part des instituteurs, des institutrices, à la transmission de ces valeurs, parce que j'ai vu dans mes fils une grande attention à ces valeurs, à ces problèmes, à ces faits historiques si difficiles. C'est une sensibilité qui est, comme je disais, évidemment à perpétuer, et qui est toujours plus difficile à perpétuer, étant donné que, évidemment, les témoins vivants sont toujours plus rares, sont toujours plus rares, parce qu'évidemment, pour des effets anagraphiques, les témoins vivants sont très peu nombreux. Mais je dirais pour faire en sorte que la mémoire de laquelle on a parlé aujourd'hui, de laquelle on a parlé hier, soit aussi utile pour le futur, et pour faire en sorte que nous ne soyons pas hypocrites envers ce que nous faisons et ce que nous disons, nous devons combattre aussi, avec les forces que nous avons, avec les possibilités que nous avons, toute forme de totalitarisme actuel que quelqu'un a rappelé. Il y a encore aujourd'hui des enfants qui n'ont pas de quoi manger, il y a dans le monde des enfants qui vivent encore aujourd'hui au gel, au froid, victimes de totalitarisme de n'importe quelle sorte. Et donc, le jour de la mémoire doit être utile aussi pour faire en sorte que même qui, aujourd'hui, souffre, ne souffre plus. de la mémoire de l'asile de la mémoire de l'asile